Merci, moi je ne vais pas vous retenir longtemps. Ce qui m'intéressait, c'est que vous avez pu apporter de la lumière à ce débat. Je vais terminer par une dernière question. Alors, c'est celle concernant l'attitude du président D'Addis. On a vu le président D'Addis sortir à la télé, sériser un avocat défenseur, de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et qui étaient là en train de pointer un doigt accusateur sur les leaders politiques. Alors, vous, en tant que victime, quelle est l'impression, quel est le sentiment qu'une telle attitude a pu susciter en vous ? Bon, je pense, en âme et conscience, qu'il a eu un grand courage de venir au niveau de ce tribunal pour exposer sa part de vérité. Et je crois que c'est un acte salutaire et très important. Je sais également qu'il y a eu d'autres tragédies aussi importantes, plus massives et plus meurtrières que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais que les auteurs ou les responsables du moment ne sont pas devant une barre. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont devant la barre aujourd'hui doivent aller au-delà de leur personne et pour se projeter dans l'histoire de la Guinée qui se construit pour demain. C'est voilà pour nous tous accusés, partis civils, ce n'est pas une revanche. C'est une volonté de faire en sorte que des situations de ce genre ne puissent pas se répéter dans ce pays pour n'importe quelle autre personne. Et c'est cela qui motive sincèrement la tenue de ce procès. Je vous remercie Monsieur le Président. Monsieur Barre, vous êtes vraiment à féliciter parce qu'en tant que leader, vous avez presque été ici tous les jours, tous les jours, sincèrement. Mes questions sont épuisées. Il y en a que nous allons poser. Il s'agit de votre interrogation. Parce que ça m'a beaucoup touché quand même. Pourquoi le colonel Kébouro, le colonel de son état tout puissant, donneur d'ordre, soit neutralisé, rendu amorce par ses sujets. Bien entendu, vu les circonstances, son rôle et son importance, et qu'il y ait des gens qui ouvertement désobéissent et vont à l'encontre de ce qu'il voulait faire. C'était, dans les circonstances du moment, assez préoccupant. Et vous poursuivez même que les gens huillaient sur lui le grenet ? Bon, il était formel, si les médecins s'occupent de nous, et si on ne sort pas immédiatement de la clinique, ils vont jeter des grenades à l'intérieur. Et donc, il était de l'intérêt de tous, de nous, des personnes qui étaient les malades, le corps médical, d'évacuer ce que le colonel Kébouro a fait. On va s'efforcer à répondre à cette interrogation par la forme interrogative, parce que le président n'aime pas les détails. Vous savez, vous avez appris par la presse, par le défilé ici à la barre de Jean, par les témoignages, qu'il a été un personnage central dans ce massacre-là, n'est-ce pas ? Qui ? Quand je vois que notre manifestation du mois d'août, c'est lui qui avait encadré la manifestation jusqu'à notre arrivée au siège, je ne me suis pas étonné de le revoir au niveau des abords du stade du 28 septembre, pour officier dans les mêmes circonstances. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, c'est le bon office qu'il vous a accordé pour l'acheminement du leader ? Il n'y a pas de contradiction avec son attitude au stade ? Tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de sa part, dans les circonstances que j'ai moi-même vécues, une attitude qui aurait pu être considérée comme étant une attitude suspecte ou qui n'est pas en conformité. La seule chose que j'ai regrettée, lorsque la femme était entourée par des militaires qui essayaient de tirer son pagne et puis de la dénuder, bon, à mon avis, j'aurais dû à ce monde-là d'arrêter. Vous semblez insensé, Kébrou, parce que vous vous contentez de votre salut, votre salut à vous et celui de M. Seloudalain, c'est ça ? Pas du tout. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, nous ne pouvons qu'exprimer cela. Ce que nous n'avons pas vu, certainement d'autres témoins ou d'autres victimes peuvent l'attester. Mais en âme et conscience, je ne peux pas me permettre de dépeindre quelqu'un alors que je n'ai aucun élément objectif qui peut m'amener à le dépeindre d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas en conformité avec ce que j'ai moi-même vu et vécu. Vous avez été sauvé, vous. Mais ceux-là que vous avez fait venir au stade, beaucoup ne sont pas retournés. Or, on vous a dépeint l'homme dans sa prise de position, dans l'acheminement des gendarmes, des gens de Caléa, des gens de Gono, des occultistes de la forêt. Alors, vous savez tout ça de lui désormais. Vous avez son portrait robot. Il vous a sauvé, mais les vôtres ont péri. Est-ce que vous continuez ? Vous avez la même mention sur lui ? C'est la raison pour laquelle je ne suis pas juge et je suis partie civile. Non, je pense aux sentiments maintenant, en tant qu'humain, en tant que leader. Nos raisons de plus, on ne peut pas se placer à la place de la justice et du tribunal pour juger quiconque parmi les accusés. C'est les faits, tout ce qui a été collecté, qui peuvent amener le tribunal à penser comme tel. Mon sentiment personnel, dans ce cadre, n'a aucune importance. Très bien. Votre contact, le trio, c'est Ludalin, Bauri, Kébrou. Mais avant, est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont venus du camp Alpha et A, étaient venus pour secourir, pour sauver ou pour mater ? On ne peut juger que les faits et que le colonel, le commandant Toubou Diakiti, est venu du camp Alpha et Aya. Ma question, les troupes qui sont entrées au stade étaient venues dans quel but, dans quelle intention ? Qui furent vos adversaires là-bas ? De qui fuyez-vous ? De ceux qui ont agressé la foule. C'était qui ? Il y avait un peu de tout. Un peu de tout. Le coordinateur, l'un des coordinateurs sur les lieux, c'est bien M. Kébrou, qui vous a dit comment il vous a quadrillé. Il dit qu'il a bloqué la route Le Prince, c'est-à-dire à partir du stade de cela. Et sur l'autoroute, il a baïonné les lieux. Je dis que pas d'issue, pas de secours. Personne ne devait échapper. Ça ne vous dit rien ? Non, je ne dis pas que ça ne me dit rien, mais je n'ai pas toutes les informations que vous avez. Voilà. Donc c'est l'homme que vous sanctifiez là. Vous avez dit ici qu'il y en a qui ont fait pire, mais qu'ils ne sont pas devant cette baille. C'est important, je suis d'accord avec vous. Mais vous pouvez en citer ? Je préfère ne pas citer ceux qui étaient les responsables des forces vives, se connaissent, et les archives des forces vives peuvent attester qui était responsable, qui ne l'était pas. Et donc chacun d'entre nous peut agir en âme et conscience, à titre individuel. Vous êtes une victime, vous êtes même un représentant de victime. Est-ce que ce n'est pas le moment à saisir ? Vous voulez que le tribunal s'en charge ? De se saisir de quoi ? Est-ce que pensez-vous que le colonel Kebrou avait l'intention de sauver M. Solodalindiano ? Est-ce que ce n'est pas, je vais coordonner quelques petites et légères questions, est-ce que ce n'est pas parce que vous, présent, témoin gênant, il ne pouvait qu'accorder qu'un secours involontaire ? Il l'a fait, on ne peut juger qu'il est fait, il aurait pu détourner le regard, faire comme s'il ne m'a pas aperçu, et nous abandonner à notre triste sort. C'était tout à fait possible. Mais qui vous a dit qu'il ne l'a pas vu par terre, c'est sur interpellation qu'il est venu ? Non, je l'ai vu s'approcher, il m'a reconnu et il s'est approché. Et il nous a pris en charge, il aurait pu ne pas le faire, et il n'y aurait pas eu de témoin. Arrêtons-nous là un peu, la prise en charge. Quand il vous a pris, où il vous a conduit ? A la clinique Ambrose-Parey. Il vous a introduit là ? Bien sûr. A l'intérieur de la clinique ? Bien sûr, on était déjà... Ok, mais est-ce que vous saviez que vous étiez en cortège ? Je n'ai pas vu un cortège parce que, comme je l'ai dit ce matin, lorsqu'on est arrivé au niveau de l'entrée de l'université, on a rencontré le cortège de toute la hiérarchie policière du pays, il s'est arrêté, ils ont échangé pendant deux à trois minutes, et on a continué vers la clinique Pasteur, et le cortège s'est ébranlé vers le stade. Peut-être que vous ne le savez pas, il y avait un cortège dirigé par Kébouro. Et quand la voiture a garé, Marcel est descendu, puis Kébouro. Les deux personnages dont vous faites état, ce sont les deux là, qui avaient la grenade. Non, 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 non. Pour être explicite... Parce que Tumba viendra. Attendez. Le commandant Tumba Diakite et tous les autres étaient partis bien avant nous. Nous, nous étions derrière. Et donc, lorsque le colonel Tchébouro, sur sa jupe, qu'il conduisait lui-même, il n'y avait rien d'autre derrière lui. On n'était que cinq personnes. Un élément qui était proche du service de sécurité de M. Sidiatouré, le colonel Tchébouro, Ablaï Troyes, M. Sénloudalin et moi-même. Et c'est dans sa petite jupe qu'il nous a conduits à la clinique Ambroise-Parey, et il n'était pas suivi par qui que ce soit d'autre. Donc, voilà comment les choses sont passées jusqu'au moment où il nous a amenés à la clinique, au dispensaire du camp Samori-Touré. Ok. Que Dieu vous prête longue vie et que Tumba revienne à la barre. Il vous donnera les détails parce que, avec les tourments qu'il y avait, peut-être que beaucoup de souvenirs vous ont quitté ou que vous n'avez pas remarqué ce jour. Beaucoup de choses. Il y a certains aspects, je suis formel là-dessus. Très bien. Non, nous louons sincèrement votre loyauté. Merci beaucoup. Votre courage. Votre... Votre sens de l'humain, ça, il faut le louer, sincèrement. Merci. Merci. Question idiote déjà posée, parce qu'elle nous tenait tellement, on revendiquait ce butin-là. Jean-Marie Doré, c'est Tumba qui l'a sauvée. Oui. Merci beaucoup. C'est cool.